Ça pique la cible, à nos maman. Damien Lecant, il y a un film qui explose tout au box-office en ce moment ? Tout, c'est Wonder Woman. Et moi j'irai pas le voir parce qu'une femme qui porte le nom d'une marque de pile, Wander, je veux dire moi, aucune femme ne m'appelle Lapin du Rassel, malgré mes exploits dans l'intimité. Et puis une femme, c'est pas moderne. Les héros sont soit des hommes, soit des femmes, c'est d'imprévisibles. Non, ce qui serait moderne, c'est un héros transgenre, végane, hermaphrodite, métisse, cudjatte, islamiste, en marche, qui fait du hand spinner avec son clitoris en combinaison de teckel. Jean-Vincent Placé, toujours sur les bons coups, s'inscrit au casting. Et puis la vraie Wonder Woman n'est pas au cinéma, c'est vous, mesdames. Ces femmes, courage, qui conjuguent avec succès, vie professionnelle, vie familiale. Et si j'en crois la pub, porte un pantalon blanc pendant les règles. Oh non ! Car les femmes supporteraient une charge mentale, elles devraient penser à tout, le ménage, les enfants, le boulot, le canard vibrant. Pendant, ah oui, surtout des oui sur canard vibrant, d'accord. Pendant que les hommes, c'est bien connu, n'en branle pas une. Hé les filles, qui est allée se faire trucider dans les tranchées en 14-18, pendant que vous faisiez des confitures ? Ouais mais qui vous faisait la bouffe pour vous donner des forces ? Merci les, alors après je le reconnais, ma copine a une charge mentale, elle doit penser à plein de choses en même temps, me critiquer, me pourrir la vie, me salir auprès de sa mère. Et moi en tant qu'homme, j'assume ma charge mentale, je suis un homme moderne. Oui, je peux très bien penser à préparer le repas du petit, caler une réunion, tout en réservant un restaurant amoureux pour moi et ma maîtresse. Enfin, on ne dit plus maîtresse, aujourd'hui c'est ringard, on dit plan cul régulier. C'est vrai. L'idée c'est de multiplier les conquêtes et s'éclater sur la banquette arrière, à la Kennedy. Alors non, non, c'est nul les plans cul, Léa. Je veux dire, non c'est nul, le moindre embryon de caresse aboutit à une fausse couche érectile. Ça veut dire qu'en gros, après deux bières tu bandes plus, sauf que tu penses très fort à Anne-Sophie Lapix ou que ton surnom est Lapin du Rassel. Alors plan cul... C'est ton fantasme Anne-Sophie Lapix. Depuis qu'elle est au journal, ça y est, ça y est. Ah ouais, ouais. Ah ouais ? Ah j'aime bien. Ah d'accord. Voilà. Le message est passé. Quelqu'un la connaît ? Quelqu'un a son numéro ? On sait jamais. Alors, non mais un plan cul, tu connais mal la personne, t'es pas à l'aise, autant tremper son sexe dans un gant de toilette rempli de nouilles chinoises. Non, c'est moins cher, c'est plus fun, je vous conseille la marque Lidl pour ça. Et puis les plans cul, c'est toute une logistique. Moi je ne prends plus que ceux dans un rayon de 20 minutes autour de chez moi. S'il y a un changement de métro, j'y vais pas. Non, regardez, rien que mon ex, ça pouvait pas marcher. J'habite Paris, elle le valoie et les relations longues distances. Oh le feignant. Quant à la charge mentale des femmes, sachez qu'elle va bientôt diminuer. Ok, je l'ai lu, le futur c'est l'utérus artificiel. Ah bon ? Oui, des chercheurs vont créer un utérus artificiel qui reproduira la chaleur du ventre. Alors ça se présentera comme un meuble que l'on placera chez soi. On pourra regarder le fœtus grandir en direct, le nourrir comme un poisson dans l'aquarium. Tapez 1 si vous voulez le garder, tapez 2 pour l'envoyer en finale de The Voice. On pourra choisir la couleur du meuble à utérus pour l'accorder avec la tapisserie. Mais si, c'est l'avenir et les femmes, elles n'auront plus ces 9 mois d'entraînement qui font d'elles des Wonder Woman. Europe 1, c'est kick, mais c'est bon.